Aujourd'hui, on va parler de ce... Woh, attends, qu'est-ce que t'as foutu de l'image ? Ah bah bonjour déjà, un peu de politesse. Mais c'est quoi le problème exactement ? Tu vois bien que c'est inversé, genre mon t-shirt est noir. Effectivement, bien vu, le spectre des couleurs est complètement inversé. L'aviez-vous remarqué vous aussi ? Et je fais ça justement parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler d'un célèbre argument en philosophie de l'esprit, l'argument du spectre inversé. Tu vas quand même pas le faire en gardant ces couleurs dégueulasses ? Dégueulasse, ça va, c'est juste une question de point de vue, t'es pas habitué, c'est tout. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment différent de ça ? Ah, ça fait du bien, merci ! Et oui, c'est très différent, ça n'a rien à voir, c'est ça les vraies couleurs. Eh ben, c'est intéressant que tu dis ça. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, vraies couleurs ? Bon ok, il n'y a peut-être pas de sens à parler de vraies couleurs, c'est dans l'œil de celui qui regarde ou j'en sais rien. Mais disons que c'est quand même plus comme ça que nous, humains normaux, on voit les couleurs, quoi. Mais est-ce qu'on aurait pu voir autrement ? Par exemple, est-ce qu'il y aurait un sens à imaginer une Terre jumelle avec des êtres humains qui nous ressemblent en tout point, qui auraient notamment développé le même langage que nous pour parler des couleurs des objets, sauf que leur expérience subjective des couleurs serait comme ça inversée ? Tu veux dire comme des daltoniens qui confondent le rouge et le vert ? Alors non, pas du tout comme les daltoniens, ça c'est un contresens total. Ce qui caractérise le daltonisme, c'est une difficulté à discriminer entre des teintes de couleurs qu'un œil normal peut facilement discriminer. Par exemple, pour certaines personnes daltoniennes, cette pomme verte et cette pomme rouge apparaîtront de la même couleur. Mais quand on parle d'un spectre inversé, toutes les nuances de couleurs et donc toutes les distinctions qu'on peut faire dans le spectre sont préservées à une inversion près. Et donc en mode inversé, ces deux pommes apparaîtront bien aux habitants de la Terre jumelle avec deux teintes nettement différentes. Mais pourquoi ça leur apparaîtrait en inversé ? Ils auraient des trucs dans les yeux qui fonctionnent différemment ? Genre des cônes et des bâtonnets inversés ? C'est pas vraiment le point en fait. Ce que je te demande de supposer, ça concerne pas le fonctionnement des yeux à proprement parler. Je parle seulement d'une différence dans l'expérience subjective de la couleur. Le ressenti, le vécu, l'effet que ça fait de voir une certaine couleur. Les philosophes vont souvent parler de qualia pour désigner ça. Par exemple, quand tu es devant cette tâche ici, tu peux tout ignorer du fonctionnement de tes yeux mais tu sais immédiatement que tu fais une certaine expérience et que cette expérience est qualitativement différente de celle que tu fais lorsque tu es devant cette tâche ou cette tâche. Cette dimension subjective, qualitative, ressentie, c'est qualia si on veut parler le philosophe. Il semble que tu sois le seul à y avoir accès. Si je regarde ce qui se passe dans tes yeux, dans ton cerveau, etc., même si j'en ai la compréhension la plus poussée, ça ne me permettra pas de faire cette expérience à ta place. Tout ce que je peux faire, c'est me mettre devant les mêmes tâches de couleur ou, en poussant le truc encore plus loin, je pourrais mettre mon cerveau dans le même état exactement que le tien, éventuellement, et alors je pourrais supposer que les expériences subjectives que je fais à ce moment-là et auxquelles je suis seul à avoir accès sont similaires aux tiennes. Ok, et donc, pour les gars de la Terre jumelle, ce serait cette dimension subjective, cette expérience ressentie des couleurs qui serait inversée par rapport aux nôtres. Voilà, autrement dit, quand ils contemplent un coucher de soleil sur leur planète, au lieu de faire l'expérience de ça, comme nous, eux, ils font une expérience qui ressemble plutôt à ça. Eh bah, c'est moche. Mais attends, je vais être sûr de comprendre. Est-ce que ça veut dire que si je vais sur la planète, ça va ressembler à ça, leur coucher de soleil ? Non, non, si tu vas sur la planète, ça te semblera indistinguable de la Terre. Tu verras le ciel de la même couleur que sur Terre, et tu pourras même parler avec ces habitants de la Terre jumelle sans te rendre compte que leur perception des couleurs est complètement inversée, puisque leur vocabulaire pour parler des couleurs sera structuré exactement comme ton vocabulaire à toi. Faut bien voir que, pour t'apprendre à utiliser les mots qui désignent les couleurs, personne n'est entré dans ta tête pour désigner directement tes expériences subjectives et dire « alors là, tu fais l'expérience du bleu, et là, tu fais l'expérience du vert ». Personne ne peut entrer dans ta tête, ou plus spécifiquement dans ta subjectivité, parce que sinon, oui, je peux littéralement entrer dans ta tête, mais bon, ce ne sera pas très intéressant, il fera tout noir. Ça va être tout noir ! Tout ce qu'on peut faire pour t'apprendre à parler de couleurs, c'est te dire devant, par exemple, le ciel ou une fraise, « ça, c'est bleu, et ça, c'est rouge, etc. » Et tu te mettra ensuite à utiliser ces mots de façon cohérente par rapport aux sensations subjectives que tu as, et que tu es seul à savoir que tu as. Et du coup, c'est pareil pour les habitants de notre terre jumelle. Si tu leur demandes ce qu'est le bleu, ils pourraient te dire que c'est la couleur du ciel, par exemple, ou de la mer. Typiquement, là, sur ces images, on a deux bleus, le bleu de la mer étant le plus foncé. Ah mais non, justement, plus foncé, plus clair, ou blanc et noir, ça, quand même, c'est réellement différent. Là, les habitants de la terre jumelle, ils devraient bien admettre que la mer est plus claire, plus lumineuse que le ciel. Et comme ça, on pourrait savoir que leur spectre est inversé. Enfin, en tout cas, au moins pour ça. Alors, c'est une remarque qui revient très souvent, et note déjà que je pourrais juste botter en touche en disant qu'on va considérer seulement l'inversion des couleurs sur un axe rouge-vert, par exemple. Du coup, on aurait plus ce problème du clair et du foncé. Mais bon, déjà, ça ferait des images un peu moins... dégueulasses. Exotiques, je dirais, hein, oui, c'est exotique. Et surtout, je pense que ton objection ne tient pas. En fait, t'as l'air de supposer que les habitants de la terre jumelle au spectre inversé devraient ressentir de l'éblouissement quand il n'y a pas de lumière parce qu'ils feraient l'expérience d'un blanc intense et trouveraient au contraire le soleil terne et obscur puisqu'ils le verraient noir. Bah oui, ça me paraît logique, il ne peut pas y avoir un noir éblouissant, ça n'a pas de sens. Mais en fait, qu'est-ce qui caractérise pour nous le côté éblouissant d'une teinte comme le blanc ? On a d'une part les effets physiologiques que ça produit sur l'œil, par exemple le fait qu'on ait le réflexe de fermer les yeux. Or, tout ce qui relève de ce type d'effet sera par hypothèse identique sur notre terre et sur la terre jumelle. Une lumière vive fera bien plisser les yeux des habitants de la terre jumelle comme les nôtres, etc. La seule différence entre eux et nous, on l'a dit, concerne les expériences subjectives de couleurs proprement dites. Or, à ce niveau-là, l'effet lumineux, vif ou éblouissant d'une teinte réside seulement dans l'influence qu'elle a sur d'autres teintes voisines et donc sur d'autres expériences subjectives de couleurs. Par exemple, sur ces images, même si c'est inversé, on peut tout à fait distinguer l'effet irradiant du soleil sur le ciel. Et si vous êtes un extraterrestre qui a toujours appelé cette couleur du blanc et cette couleur du bleu et que vos yeux subissent les mêmes effets physiques que nos yeux quand on regarde vers le soleil, eh ben, vous en parlerez exactement de la même façon. Vous direz que c'est un blanc très vif, irradiant et même éblouissant, tandis que moins il y a de lumière, au contraire, plus les choses deviennent ternes jusqu'au noir complet. Mouais. Admettons. Mais encore une fois, si ce point te crispe trop, contente-toi d'une simple inversion de couleur sur un axe rouge-vert, même si c'est moins fun, ce sera tout aussi pertinent pour la suite. L'important, c'est d'admettre que les habitants de la Terre jumelle seraient en mesure de faire les mêmes distinctions, de percevoir les mêmes nuances. Donc ils pourraient se prendre la tête comme nous sur la même robe bleue et noire ou jaune et blanche. Gros débat sur la Terre jumelle aussi. En somme, dans leur comportement, ils sont exactement comme nous parce qu'il n'y a aucune perte d'information dans cette inversion des couleurs. Toute la structure du spectre, toute l'échelle et tous les rapports de couleurs sont préservés. Mais comment je pourrais savoir que leur perception est inversée du coup ? Ben, tu ne peux pas vraiment le savoir, effectivement. Mais note que je ne t'ai pas demandé si tu pouvais le savoir. Je t'ai juste demandé, est-ce qu'il y aurait un sens à imaginer ça ? Est-ce que tu peux concevoir une Terre jumelle dont les habitants percevraient les couleurs de façon ainsi inversée ? Vu que tu avais l'air convaincu au début que ça fait une différence de percevoir selon ce spectre plutôt que selon ce spectre, il me semble qu'une conséquence de ça, c'est qu'il y a un sens à dire que des humains alternatifs auraient pu percevoir le spectre de cette façon alternative. Ouais, effectivement, j'ai l'impression que ça a un sens. C'est théoriquement possible, j'ai envie de dire. Par contre, s'il te plaît, remets les couleurs normales, je vais vomir là. Je ne sais pas de quelle couleur ce sera. Allez, on va essayer de s'y habituer un peu. J'ai dit, il faut lui laisser une chance à ce spectre. Après tout, si on était un habitant de la Terre jumelle et si on n'avait jamais vu que comme ça, ça nous paraîtrait parfaitement normal. Ok, si tu veux, mais d'où tu veux en venir avec cette histoire de spectre inversé en fait ? Eh bien, pour ta gouverne, sache que cette histoire de spectre inversé est déjà évoquée chez le philosophe anglais John Locke au XVIIe siècle. Mais c'est surtout dans la philosophie de l'esprit contemporaine que c'est abondamment discuté. J'ai dit au début de la vidéo qu'on allait parler de l'argument du spectre inversé. Mais à vrai dire, il n'y a pas un argument du spectre inversé. Il y a plutôt plein d'arguments qui s'appuient de façon cruciale sur cet exemple. L'article de la Stanford encyclopédia ou philosophie détaille comme ça 9 usages du spectre inversé dans divers types d'arguments. Alors, on ne va évidemment pas tout voir, mais on peut dire que cette histoire de spectre inversé sert généralement à marquer des points contre le physicalisme et le fonctionnalisme. Le quoi et le quoi ? Le physicalisme et le fonctionnalisme. Et si tu avais regardé ma dernière vidéo, tu saurais ce que c'est parce que j'ai expliqué précisément ces deux termes. Physicaliste, et c'est le mot employé par Dennett lui-même dans la nouvelle pour se caractériser, c'est en gros la thèse selon laquelle il n'y a de réalité que physique. En somme, la matière pense. Quand un certain tas de matière du type cerveau en général pense quelque chose, autrement dit quand il est dans un certain état mental, pour un fonctionnaliste, cet état mental réside dans la fonction que réalise le cerveau dans l'organisme, à savoir en gros transformer les influents entrants du système nerveux qui viennent du reste du corps en un flux sortant qui retourne dans le reste du corps. Ah ouais, c'est pas mal, c'est vrai que je devrais m'abonner à cette chaîne, je vais mettre la cloche aussi, tiens. Mais donc, en quoi c'est un problème pour le physicalisme et le fonctionnalisme ? Eh bien, suppose qu'on présente ces mêmes fraises à moi sur Terre et à mon jumeau sur la Terre jumelle. Est-ce qu'on va avoir une réaction différente ? Bah, par hypothèse, non, vous aurez exactement la même réaction. Et oui, on va tous les deux s'écrier, oh mais dis donc, quelle magnifique fraise bien rouge et appétissante de surcroît. De façon plus générale, les mêmes stimuli produiront les mêmes comportements chez mon jumeau au spectre inversé et chez moi. Et de façon plus profonde, on peut dire que nos deux cerveaux réaliseront la même fonction, les mêmes entrées produisant les mêmes sorties. Donc, le fonctionnalisme implique qu'on est dans le même état mental exactement, vu qu'il n'y a pas de différence fonctionnelle. Or, tu as dit qu'il y a bien une différence entre percevoir le spectre d'une certaine façon ou d'une autre. Cette différence ne semble donc pas pouvoir être expliquée dans une approche fonctionnaliste. Et si on admet que cette différence fait vraiment partie de ce qu'il faut expliquer pour expliquer ce que sont les états mentaux, l'approche fonctionnaliste semble alors erronée, ou en tout cas incomplète. Ok, je vois l'argument, c'est pas mal en effet, mais pourquoi ça remettrait en cause aussi le physicalisme ? Dans les deux cas, on peut admettre que c'est un cerveau qui pense et rien de plus. Le problème, c'est que si la différence d'expérience entre moi et mon jumeau au spectre inversé réside seulement dans sa dimension subjective et qualitative, il semble difficile d'expliquer comment cette différence pourrait être ancrée dans la réalité physique. Vu qu'on n'a pas accès à cette dimension subjective, il n'y a rien dans le fonctionnement du cerveau ou des yeux qui permettrait de déterminer que l'expérience qu'on fait devant une fraise, c'est plutôt ça, ou ça, ou même rien du tout. Comment ça, rien du tout ? Oui, rien du tout, pourquoi pas ? Pas de qualia, pas de ressenti subjectif, même si le cerveau réalise la même fonction et donc que la personne concernée a un comportement parfaitement normal. Ça, c'est l'expérience de pensée dite du zombie philosophique. Et ça repose sur un mécanisme assez similaire à l'expérience de pensée du spectre inversé, mais ce serait un peu long de le développer. Donc je vais juste ajouter une note un peu longue, du coup. C'était vraiment très intéressant. Et au fond, dans tout ça, on bute encore et encore sur le même problème fondamental que les philosophes appellent le problème difficile de la conscience. Qui est en gros qu'on ne voit pas comment, à partir d'un truc seulement matériel, physique, on pourrait expliquer ces aspects qualitatifs et subjectifs de l'expérience consciente. Si c'est vraiment ça qu'on vise à expliquer, il semble qu'il y aura forcément un saut explicatif quelque part quand on passera de la description objective de tel ou tel mécanisme à cette dimension subjective à laquelle personne d'autre que soi-même n'a accès. Ok, et du coup, comment on répond à tout ça si on veut rester physicaliste et fonctionnaliste ? Eh ben, c'est compliqué, mais en gros, il va falloir refuser de faire ce saut en considérant que cette dimension subjective ne fait pas partie des choses à expliquer sur la conscience, en fait. Si on veut rester fonctionnaliste, il faudra admettre que les habitants de la Terre jumelle, à partir du moment où leurs cerveaux sont dans le même état fonctionnel que les nôtres quand ils voient des fraises, un ciel bleu et l'herbe verte, ben, ça revient à admettre qu'ils voient comme nous, qu'il n'y a juste pas de différence entre eux et nous. Au fond, ce qui définirait le spectre des couleurs qu'on perçoit, c'est pas ce qu'on éprouve subjectivement face aux différentes couleurs, c'est juste la structure de ce spectre, comment on peut percevoir une différence de teinte par rapport aux autres, etc. Et rien de plus. Les expériences de couleurs ne seraient qu'un moyen de rendre disponibles des informations visuelles. Et donc, il n'y aurait pas de sens à imaginer cette Terre jumelle au spectre inversé, puisque à partir du moment où ces habitants ont accès exactement aux mêmes informations visuelles, c'est qu'ils voient juste comme nous. Ils sont comme nous. Bon, bah, ok, faisons comme ça. Et laisse les couleurs comme ça, c'est bien. Mais il faut noter que c'est quand même assez radical, parce que ça semble revenir à nier cette dimension subjective et qualitative de l'expérience qui nous crève littéralement les yeux. Quand on perçoit des couleurs, on n'a pas juste l'impression d'avoir accès à des informations qui nous permettent de discriminer entre différentes teintes. On a aussi l'impression qu'il y a un contenu subjectif, une qualité particulière, un effet que ça fait de voir ça ou ça ou ça. Et c'est pour ça qu'on a a priori l'impression tenace qu'inverser le spectre en préservant parfaitement les informations visuelles disponibles, ça changerait quand même réellement quelque chose. C'est bien l'intuition que t'avais au départ. Or, si on veut rester fonctionnaliste et physicaliste, il semble qu'il faille répondre que non, ça change rien, ça n'a pas de sens. Et de la même façon, ça n'a pas de sens d'imaginer que je serais différent de mon jumeau zombie dont le cerveau serait dans le même état fonctionnel, mais qui n'aurait aucun qualia, aucun ressenti subjectif. Les qualia ne font pas partie de ce qu'il faut expliquer. La seule chose qu'il y aurait à expliquer de ce point de vue-là, c'est pourquoi on est tellement enclin à penser que cette histoire de qualia a un sens. Ok, ok, je vois, c'est vrai que c'est bizarre tout ça aussi. Du coup, je ne sais plus quoi penser. C'est parfait, c'était exactement le but que tu ne saches plus quoi penser. Tu peux me dire merci pour ça ? Vous faites chier les philosophes à nous empêcher de savoir quoi penser ? On ne pourrait pas étudier tout ça scientifiquement plutôt ? C'est bien la science, ça donne des réponses souvent. Eh bien, figure-toi que oui, l'étude scientifique de la conscience est plutôt en plein essor en ce moment. Mais est-ce que ça répond vraiment à des questions comme celles qu'on s'est posées dans cet épisode ? Eh bien, on en reparlera dans le prochain épisode et je serai en bonne compagnie cette fois. Eh bien, merci, c'est sympa. Excellent, c'est même. Comment on bosse son influenceur ? Léogra, c'est influenceur. Bosse. On a eu beaucoup de qualia. Il y a moult qualia. Parce que ça fait partie du domaine de la science, en fait, de toucher à cette réalité subjective de l'expérience. Ouais, bah, c'est une bonne question. Merci d'avoir regardé cet épisode. La prochaine fois, donc, je vous parlerai de l'état du débat sur les neurosciences de la conscience. Et pour ça, j'ai eu la chance d'aller à un séminaire de recherche financé notamment par le Human Brain Project. Et c'était extrêmement cool. Il y a aussi un Léo Grasset sauvage qui est apparu à cette occasion. Ça arrive quand on parle de trucs mindfuck. Je vous parle plus en détail de tout ça dans le prochain épisode, où on va enfin savoir pour de bon ce qu'est la conscience. Ou pas. Le suspense est insoutenable. Si vous voulez discuter de tout ça ou de n'importe quoi d'autre, je serai sur Twitch dans la soirée à partir de 19h, comme pour chaque vidéo maintenant, en fait. Toujours un très 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 grand merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur les plateformes de dons. Vous êtes des personnes formidables, quel que soit le spectre de couleurs que vous percevez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et profitez bien de vos qualias si vous en avez. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.